C'est trop beau, tu vois Nortu tu disais que les trucs n'étaient pas très beaux, alors je suis d'accord avec toi, mais je trouve que là par exemple quand tu regardes l'ambiance, enfin il y a un truc, tu vois ce que je veux dire, il y a un truc qui s'en dégage avec le ciel derrière et tout, il y a une espèce de beauté quand même, enfin je sais pas, peut-être que je suis biaisé, parce que genre maintenant je suis à fond dans le jeu, j'adore ce jeu et tout, et j'arriverai à le vendre à mon pire ennemi, mais je sais pas. Je suis attiré, après c'est pas comme wow, parce que dans World of Warcraft par exemple, c'est très coloré, c'est joli quoi, à l'oeil, mais je trouve que dans FF il y a vraiment aussi une espèce de design qui est pas si mal en vrai, et je trouve qu'il y a vraiment une beauté dans les décors et tout quoi, enfin il y a des ambiances et tout, il y a des trucs, bon what you say, merci d'être venu, le monde est à l'aube de grands changements, et la seule façon de combattre nos adversaires, c'est d'avoir une longueur d'aventure, ce que je propose c'est la formation d'une nouvelle organisation, un groupe qui ouvrira la voie à une véritable unification d'erreur. Voilà, ça a l'air d'être une mauvaise idée. Là, avec les cristaux c'est pas trop mal, ouais, avec les cristaux c'est beau, j'aime bien cette zone, le Mordona, c'est une zone assez chouette. Parfois ça fait un peu mal aux yeux du coup les cristaux, mais c'est toujours fluo, je vois que j'ai suscité votre intérêt, je n'en attendais pas moins de vous, mon ami. Vous le savez déjà sûrement, mais depuis l'avènement de la 7ème ère astrale, les dirigeants des trois cités-états cherchaient à établir un accord visant à réunir les forces d'Orzea en une seule entité. En gros, ils essayent de former une grande compagnie commune. L'influence de cette institution s'étendrait sur l'ensemble du territoire et permettrait aux nations de braver les menaces qu'elles ne pourraient pas espérer affronter seules. Mais du coup, il faut que ce soit une personne neutre à la tête de ce truc, parce que s'ils essayent de former un truc à trois, il faudrait quelqu'un qui ne soit ni... enfin c'est compliqué à faire, quoi. Ou alors quelqu'un qui a assez d'influence et de... en qui on fait confiance pour justement... You know what I mean ? Tous sont d'accord sur l'intérêt stratégique d'une telle organisation, mais son fonctionnement et les modalités de sa création font l'objet d'un débat sans fin. Plus les discours s'éternisent, et plus je vois nos chances d'unification s'évanouir. C'est pour cette raison que j'ai proposé que l'on commence par définir le protocole avec une sorte de plateforme de test. Ok. Ce sera une structure à une échelle plus réduite que celle que nous espérons former à terme, mais qui pourrait agir sans restriction, comme le font les héritiers. Si nous arrivons à nos fins que cette institution prouve son efficacité, peut-être que les négociations se débloqueront. Hein, elle a l'air malin le finot quand même. Non. Comme il s'agit d'une organisation à vocation essentiellement militaire, je pense la placer sous l'autorité de Minfilia. En effet, certains pourraient craindre qu'elle soit utilisée à des fins abusives. Les héritiers se battent sans relâche pour protéger Eorzea et ses habitants de tous les dangers. Mais comme vous l'avez vu avec la révolte des réfugiés, nos ressources ne sont pas suffisantes pour répondre à toutes les demandes. Oui, mais est-ce que c'est le boulot des héritiers de la 7ème août de s'occuper de tous les maux de la Terre ? Oui, sauver la planète, des trucs mystiques, genre des forces de la nature plus fortes que toi, genre les primordiaux, etc. Mais est-ce qu'on doit vraiment s'occuper des trucs à plus basse échelle, dans le sens où, ok, c'est cool, c'est sympa de faire ça, mais il faudrait que les cités-États se bougent le fion et qu'ils aient une meilleure... une meilleure gouvernement, quoi. Vous voyez, une meilleure autonomie de... Enfin bref, politiquement, c'est chez eux que ça coince, quoi. Genre, c'est pas nous. On va quand même pas... Enfin bref, vous avez compris, quoi. Grâce à cette nouvelle formation, nous serons capables de résoudre un plus large éventail de problèmes sans constamment faire appel à vos services ou à ceux des preux. Les objectifs de la grande compagnie Eurzean et les activités des héritiers convergent vers le même but. Une filiale et dirigeants des cités-États ont déjà donné leur accord pour la création de cette organisation. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est d'obtenir leur approbation officielle. Pour cela, je vais devoir visiter les trois grandes cités-États et Eurzean. Ouh... On va faire du voyage. La tâche n'est pas forcément compliquée, mais elle est extrêmement fastidieuse. Voilà pourquoi j'aimerais que vous m'accompagnez dans mon voyage et que vous me donniez un coup de main pour recruter des membres qualifiés pendant que je m'occupe des formalités bureaucratiques. Merci. C'est rassurant de savoir que le protégé de la lumière sélectionnera nos futurs alliés de son œil avisé. Notre première destination sera Limsa, le Minsa. Je prends mes affaires et j'y vais aussi vite que possible. Nous n'avons qu'à nous donner rendez-vous au Bastéin Gage. D'accord ? Donc, Alfino, il essaye de créer une espèce d'organisation neutre pour prouver aux trois grandes cités-États que c'est possible d'avoir une espèce d'ONU, en fait, un peu, genre de... Enfin, attends, c'est l'ONU ? NATO ? Attends, j'ai du mal avec les sigles, moi. Bon, bref, vous avez compris. Une espèce de truc militaire qui serait un peu neutre et qui dépassera les frontières des pays, quoi, entre guillemets. Donc là, c'est les cités-États, en l'occurrence. Et comme ça, ils leur prouvent que ça peut marcher et donc les autres se bougent le cul pour... Allez, ça marche. Du coup, on y va, quoi. Oh, beurk ! J'avais oublié à quel point la cité maritime empestait la gno... la gnole. Ça m'en donnerait presque la nausée. Enfin, maintenant que vous êtes là, je vais pouvoir aller m'entretenir avec l'amiral. Pendant qu'elle et moi réglant les derniers détails, je voudrais que vous commenciez à recruter des membres pour notre organisation. J'ai lancé un appel aux volontaires, mais ils sont peu nombreux à se manifester. Personne ne veut s'avancer sans savoir où ils met les pieds, ce qui est compréhensible. Je pense donc qu'une approche au cas par cas serait plus efficace et plus appropriée. Vous êtes libre de recruter qui vous voulez. Peu importe que les membres aient déjà prêté allégeance à une autre institution ou non. Tout ce qui compte, c'est qu'ils soient disposés à nous aider quand la situation l'exige. Inutile de courir aux quatre coins de Villebrande. Il y a suffisamment de candidats potentiels au TIAC. Essayez de ratisser large. Nous ne devons pas nous limiter au sol militaire. Lorsque vous aurez terminé votre recrutement, venez me retrouver à l'aérodrome. Nous préparons ensemble la prochaine étape de notre voyage. C'est pas une mauvaise idée, en vrai, de faire ça. Dans le sens où c'est même un truc. C'est bête, mais je vais dire que ça colle aussi à YouTube. Comme là, il dit que tu fais un appel aux volontaires. Avec YouTube, c'est un peu pareil. Parfois, tu fais un truc large où tout le monde peut participer, etc. Et les gens sont un peu en mode « Hum, mais ». Tu vois, ils sont bêtes un peu les couilles. Alors que si tu... Si tu vas voir les gens personnellement, ça les... Enfin, ça les touche, mais du coup, ils se sentent plus concernés, quoi. En genre, la personne a été choisie personnellement pour qu'on lui parle et qu'on lui propose un truc, etc. Et pour pas mal de gens... Là, je sais, n'importe quoi. Il y a quelqu'un là-bas derrière. Ça compte, en fait. Tu sais, j'ai remarqué, en fait, avec YouTube, c'est que parfois, faire du cas par cas, c'est plus intéressant que d'essayer de faire du général, quoi. En fait, c'est plutôt que tu dois faire du cas par cas jusqu'au moment où tu en as fait suffisamment pour, justement, ne faire que du général et que ton truc roule tout seul, quoi. Parce que tu as suffisamment convaincu pas mal de gens pour que, du coup, tu ne doives plus aller les chercher un par un, quoi. Mais bon, il faut y arriver, quoi. Mince, alors. Mais c'est mon ami Yomine. Ça me fait plaisir de te revoir, vieille canard, qui est doux. Ah oui, c'est le mec qui nous avait aidé pour Titan. Il nous avait... Qui a été utile, du coup. Il nous a donné des bons conseils, lui. Bah, t'en fais une tête. Tu te souviens pas de moi ? Bah, t'en fais une tête. Tu te souviens de moi, pas vrai ? Riole de la fratrie des gabiers. Le lac des reins. Les tirs et primitifs des kobolds. Si, si, je me souviens de toi. Ouf, j'ai cru que tu m'avais oublié. C'est pas souvent que je passe à Limsa le Minsa pour boire un coup. Mais je suis content d'être venu aujourd'hui plutôt qu'un autre jour. Alors quoi de neuf depuis ton combat contre Titan ? Une nouvelle organisation ? Et tu dis qu'on se battra en première ligne contre de redoutables ennemis ? Ça m'intéresse carrément, ouais. Tu peux compter sur moi. La fratrie des gabiers a été dissoute, mais la flamme de l'aventure brûle toujours en moi. N'hésite surtout pas à me contacter sur ma ligne perle si jamais t'as besoin de mes services. Allez, à la revoyure champion. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre ce mec, il nous a aidé une fois dans l'histoire. Il était là et il était cool et voilà. Et tu te dis, bon voilà, c'était un PNJ, je sais pas quoi. Et en fait, les développeurs se disent, Allez, on va le remettre sur le devant de la scène. On va le remettre dans l'histoire, quoi. On va le réinsérer. Et je trouve que c'est une super bonne idée, quoi. Parce que du coup, t'as vraiment l'impression que les PNJ vivent, entre guillemets, en même temps que ton personnage, quoi. Et je trouve que ça, c'est vraiment bien. C'est beau, l'hymne, ça, la nuit, en fait. C'est un peu couvert, je crois, non ? Ouais. On voit pas les étoiles. Mais bon, c'est joli quand même. Une organisation posant les bases d'une grande compagnie hors zen. Envoilà un projet qui ne manque pas d'ambition. Malheureusement, c'est pas pour moi. J'ai trop de travail ici pour m'en rajouter avec d'autres activités. Je suis toutefois disposé à mettre mes talents d'armureur à votre service. Vous pouvez me voir avec une liste de matériel et nous discuterons du prix. Ok, c'est un nom, mais elle veut bien nous aider financièrement. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Comment c'est que ça peut coûter très très cher ? Hein ? T'es tombé sur la tête ou quoi ? Les irènes sanguinaires sont des pirates. Et les vrais pirates ne naviguent qu'en eau de troubles. Va donc voir cette idiot de Carvalin, je suis sûr qu'il sera intéressé, lui. Et si t'allais te faire foutre, espèce de conne ? Comment elle me parle ? What the fuck ? Mais on va pas demander au chef des Kazakhs jaunes de venir avec, non ? Vu qu'il est chef des Kazakhs jaunes, what the fuck ? Pourquoi on va lui parler à lui ? La nouvelle organisation d'Alfino Leveilleur ? Oui, j'en ai vaguement entendu parler. J'apprécie l'invitation, mais je vais devoir la décliner. Mon premier devoir de capitaine des Kazakhs jaunes est de défendre l'Imsa Lominsa envers et contre tout. On le prend pas mal. Bah non, je le prends pas mal parce que c'est un peu ton boulot. C'est comme si vous alliez voir un... Enfin, oui ! Si le gars, il aurait pu voir ça comme une promotion, vu que ce serait s'occuper de tout et hors-erreur, etc. Mais c'est déjà son boulot, quoi. Enfin, je sais pas, c'est comme si t'étais chef de la police et qu'on me propose un autre boulot. Bah t'as envie de rester chef de la police, quoi. Enfin, je sais pas, I don't know. Carvalin. Une organisation libre d'agir en toute impunité sur l'ensemble du territoire. Je dois dire que la proposition m'intrigue. Toutefois, j'ai besoin de temps pour réfléchir. L'ordre du Kraken ne prend jamais de décision sans avoir pensé à toutes les conséquences qu'elle pourrait engendrer. Ok, donc en gros, on a vu 5 personnes. Et sur 5 personnes, il n'y en a qu'une qui était intéressée. Ok, c'est ce qu'on appelle un flop. Bon, de toute façon, je suis habitué à floper, donc... Les gens, ils aiment pas quand je dis des trucs comme ça. Genre, ah, je floppe des mots de trucs... Des trucs comme ça, mais en vrai... Enfin, il faut avoir un peu de second degré, quoi. Assumer que parfois, tu sois pas tout à fait génial, que tout ce que tu t'entreprends ne réussisse pas ou je sais pas quoi. Et en rigoler et juste essayer de faire mieux la prochaine fois, quoi. Ça arrive, c'est pas pour autant que tout à vie est un échec et tout, quoi. Mais bon, il y a des gens après qui sont très... C'est quoi le mot ? Très sensibles à l'échec, etc. Je vais pas dire que je suis pas sensible à l'échec, parce que parfois, je me mets vraiment des... Parfois, je crois vraiment, en fait, tu vois, dans certains trucs. Je suis en mode, ouais, j'y crois à fond dans ce truc-là ou je sais pas quoi. Et je mets tout en oeuvre pour que ça marche, ça réussisse. Et parfois, ben, ça marche pas. Et là, du coup, c'est un peu dur. Parce que je me dis... Je comprends pas pourquoi ça marche pas, tu vois. Je me dis, putain, pourtant, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Enfin, j'ai mis tous les faits. Et après, j'essaye de pas me... Trop être fataliste. Du coup, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, je sais pas, le soir même de l'échec, je vais pas être très bien. Je vais être triste, tu vois. Je vais me dire, ah, ben, j'ai raté mon truc et tout. Je suis déçu. Et je vais m'autoriser à être triste. Parce que je pense que s'autoriser à être pas bien, ben, c'est bien, en fait. Genre, c'est vraiment... Ouais, c'est bien. Genre, je sais pas comment dire, mais c'est... C'est un... C'est normal, quoi. C'est normal de pas aller bien. C'est normal de, parfois, faire des erreurs, d'être triste, je sais pas quoi. Il faut s'autoriser à être pas bien. Et après, le lendemain, je suis un peu en mode, bon, allez, let's go. Maintenant, futur projet, futur truc, je sais pas, futur objectif, on y va, quoi. Alors, comment s'est passé le recrutement ? Je suis curieux de savoir comment ma proposition a été reçue par les habitants de Limsa-le-Minsa. Un ancien membre de la légende... Un ancien membre de la légendaire fratrie des Gabiers a manifesté son intérêt pour mon organisation ? C'est fantastique ! Je savais que je faisais le bon choix en vous demandant de m'aider. Peu de gens peuvent se targuer d'avoir un personnage d'une telle renommée dans leur connaissance. J'ai une bonne nouvelle, moi, ici. L'amiral a consenti à signer tous les documents nécessitant son approbation. Nous pouvons donc poursuivre notre voyage sereinement. Notre prochaine destination est Grédania. Retrouvez-moi à l'hôtel de Nofika lorsque vous aurez terminé ici. Mon audience avec Khan et Senna devrait commencer d'une minute à l'autre. J'espère qu'elle sera aussi conciliante que l'amiral. Pendant que je m'entretiens avec elle, que diriez-vous de continuer votre recrutement ici, à vieille Grédania ? J'irai à l'aérodrome de Grédania dès que j'aurai terminé. Retrouvez-moi là-bas lorsque vous aurez approché tous les candidats potentiels. J'ai un peu l'impression de faire le travail à sa place, mais on va dire qu'il parle avec les chefs. Et que du coup, il travaille quand même. Mais j'ai l'impression que pour ce qui est du recrutement, etc., il ne se casse pas trop la tête. Ah, les Lucioles, c'est trop beau. Cette ville aussi, je l'aime bien. Mais j'aime toutes les villes, on n'a pas une que je n'aime pas. Laurentius. Eh, mais vous vous souvenez ou pas ? Je me souviens de ce gars. C'est le gars qui nous avait trahi. Mais il n'était pas en prison, d'ailleurs. Par tous les dieux, c'est incroyable. Je suis hors de prison, la première personne sur qui je tombe après ma libération, c'est vous. Vous ne me reconnaissez pas ? C'est moi, Laurentius. L'homme dont vous avez exposé les crimes. J'étais un vigile sombre et un client régulier du bar de Biscarou. Vous ne m'avez pas oublié, quand même. Mais si, c'est le mec qui avait copiné avec Garlemald, avec les machins. Et puis à la fin, il était en mode, ah ah ah, désolé, je ne sais pas quoi. Et puis en fait, il nous l'a foutu à l'envers. Ouais, je me souviens. Ouf, je commençais à me demander si la prison ne m'avait pas rendu totalement méconnaissable. Enfin, c'est pas plus mal dans un sens. Après ce que j'ai fait, je ne souhaite pas particulièrement être connu. Bah, assez parlé de mon passé, honteux. Qu'en est-il de vous aventurier ? Qu'est-ce qui vous amène à Grédania aujourd'hui ? Voilà qui est intéressant. Est-ce que les anciens détenus sont autorisés à rejoindre cette organisation ? Je sais que les vigiles sombres ne me donneront jamais une seconde chance. Même si j'ai payé ma dette envers la société. Le glade est revenant, j'y vais de ce pas. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets, je suis un nouvel homme. Ouais, je trouve que c'est pas plus mal de donner une seconde chance aux gens comme ça. Enfin, s'il a pris de ses erreurs, s'il a fait son truc en prison, machin. Ça suffit, grand-père. Tu dois te reposer maintenant. Tu n'as plus 20 ans. Allons. Pardon, nous étions juste sur le point 1. Oh, Yamin ! J'ai failli ne pas vous reconnaître, vous avez tellement changé. C'est qui ? On lui a parlé, elle. Police. Dire que vous débutez à peine dans le métier quand nous sommes rencontrés à Sastacha. Vous n'imaginez pas ma surprise quand Miohn m'a appris que vous aviez abattu le redoutable loup noir. On l'a vu, à Sastacha, elle ? Je ne me souviens pas. Désolé, je ne me souviens pas de cette personne. Vous voulez que je rejoigne les rangs de votre organisation ? C'est une offre alléchante, en effet. Votre cause est noble. Et mon vieux compagnon serait certainement soulagé de me savoir entre deux bonnes mains. Ma réponse est oui. Si mes talents d'aventuré peuvent vous aider d'une quelconque utilité, alors je les mettrai à votre disposition avec grand plaisir. J'ai regardé revenant dès que j'aurai raccompagné mon grand-père à son domicile. Oh ! Deux personnes sur quatre qui veulent venir avec nous. C'est déjà plus que... qu'Alimsah. Ah ! Urssandel ! C'est le mec du manoir des Hawks. Vous savez, il était le... C'est quoi ce truc ? Il y a un fantôme à côté, non ? C'est un peu badant, non ? Ça doit être pour l'événement, mais je trouve que c'est un peu badant. C'est le gars qui a été le majordome. Et sa maîtresse, entre guillemets, elle l'acerrait les visages des gens et tout. C'est un truc un peu glauque. Vraiment ? Vous offrirez une place à un vieillard comme moi dans votre compagnie d'élite ? Je suis à la fois flatté et confus de votre proposition. Malheureusement, je ne vais plus l'accepter. J'ai juré de rester ici jusqu'à mon dernier jour afin de prier pour le repos des âmes des victimes de Dame Amandine. C'est le moins que je puisse faire pour acheter mes péchés. Oh là là, tu te fais un peu trop de mal. Il a disparu, le truc, vous avez vu ? What the fuck ? Ce n'est pas que je ne partage pas les valeurs de cette compagnie dont vous me parlez, mais son but ultime me laisse perplexe. Votre invitation me touche, mais je préfère attendre que le projet gagne en maturité avant de m'engager. Nous avons affaire à quelqu'un qui est assez prudent. Ça me fait penser à la théorie des nouveaux produits, en fait, cette organisation. On parle toujours d'un truc où quand quelqu'un lance un produit, par exemple un nouvel iPhone, un truc comme ça, il faut qu'il y ait... Enfin, en fait, on divise les gens en plusieurs catégories. Et en fait, la catégorie la plus importante, c'est la toute première, c'est celle des... On les appelle les Early Adopters. Donc, en gros, les gens qui vont adopter le produit très rapidement. Et en fait, ces personnes-là ne sont pas très, très nombreuses. Mais c'est eux qui vont, en fait... Comment dire ? Qui vont essayer ton produit. Et du coup, grâce à eux, ils vont en parler autour d'eux. Et puis, les gens qui n'ont pas voulu l'essayer parce qu'ils trouvaient que c'était un peu trop tôt, eh bien, ils vont voir qu'en fait, ce produit marche. Et puis, il va y avoir des reviews sur YouTube et des trucs comme ça. Donc, il y a des gens qui vont être en mode « Ah, moi aussi, j'ai envie de faire partie de la vibe. » Donc, ils vont se rajouter à ces personnes-là. Et puis après, du coup, ces personnes-là, qui vont être de plus en plus nombreuses, vont finir par convaincre d'autres personnes. Et ces autres personnes-là, c'est ceux qui sont toujours prudents. Qui attendent que, voilà, on teste des trucs, on teste des trucs, etc. Et une fois que le truc a été testé, ben voilà. Mais en gros, chaque produit ou chaque truc que tu essayes de faire, il faut en fait qu'il s'est... qu'on appelle les « Early Adopters ». Et c'est grâce à ces petits trucs-là qu'en fait, après, c'est l'effet boule de neige, quoi. Bon, bien sûr, il faut que ton produit tienne la route parce que sinon, eux, ces « Early Adopters », ils vont dire « Ah, ben, en fait, c'est un peu de la merde. » Et du coup, il n'y aura pas forcément les mecs après, machin, etc. Mais il y a un gars qui dit... Enfin, un mec qui fait pas mal de conférences et tout là-dessus qui dit que c'est ces personnes-là que tout le monde... Enfin, tout le monde. Tous les gens qui créent des trucs, etc. Et c'est ces personnes-là qu'il faut viser. C'est pas genre la majorité des gens. Parce qu'il dit que la majorité des gens, en fait, c'est des suiveurs. Donc, en fait, il faut faire en sorte que ces suiveurs te suivent. Mais pour ça, il faut s'occuper, en fait, de cette petite frange. Donc, voilà. Je trouve que c'est super intéressant comme concept. Et c'est pas tout à fait faux. Ça marche pas pour tout, mais c'est pas tout à fait faux. Quoi de neuf ? En ce qui me concerne, j'ai réussi à convaincre Kanesena de signer tous les documents nécessitant son approbation officielle. Je vous avouerai que cela n'a pas été très difficile. Un ancien vigile sombre et une aventurière aguerrie ? Notre organisation ne manquera certainement pas de panache. Il ne reste plus qu'à espérer que la récolte soit aussi bonne à Uda. Allons-y tant que nous sommes sur la bonne pente. Je vous donne rendez-vous à la promenade royale. Courage, notre voyage touche à sa fin. Mais je me demande si je ne te l'avais pas raconté, ce truc, Nortu, déjà. J'ai l'impression que je le raconte à plein de gens, mais je ne sais plus à qui je dis quoi. Mais ouais, je trouve que c'est un super truc. Après, je ne sais pas si ça peut marcher, par exemple, avec une chaîne YouTube, machin, etc. Parce que même si tu as... Imagine, si 100 abonnés, c'est énorme. On va dire que 100 abonnés, ce serait l'équivalent de millions d'abonnés. Du coup, il faudrait avoir 5-10 qui te suivent, mais qui soient à fond avec toi. Et ces 5-10 qui sont à fond avec toi, en fait, il faut vraiment qu'ils parlent de toi à plein de gens, etc. Mais c'est ça qui est difficile à faire, quoi, avec une chaîne YouTube. Et les gens ne sont pas trop dans la promotion d'autres personnes, etc. Parce qu'ils s'imaginent que c'est un peu le boulot du YouTuber, tu vois ce que je veux dire. C'est sa chaîne, c'est lui qui doit faire la promotion, etc. En fait, une chaîne YouTube, on ne dirait pas, mais ce n'est pas que le YouTuber, en fait, qu'il fait ceux-ci, les gens en se passent à ce district politique. C'est pour ça que les gens, les YouTubers, ils sont toujours en mode « Eh, si vous aimez ma chaîne, suivez-la, partagez-la, lalalala ». Parce qu'en fait, on a besoin des autres personnes pour, en fait, ça fait fait boule de neige, quoi. Sinon, on partage notre truc et qu'on en fait la promotion, c'est cool, mais ça fait qu'une seule personne. Si on est deux, on double déjà le nombre de partages, le nombre de trucs. Enfin, les gens, peut-être, ne s'imaginent pas le pouvoir, le bouche-à-oreille, comment ça fonctionne, quoi. Ulda, la cité où la valeur des hommes se mesure à l'aune de leur richesse. Les négociations seront sans doute plus difficiles ici, mais je vais tout faire pour que cette dernière étape soit aussi fructueuse que les deux précédentes. Je vous suggère de descendre à l'étage inférieur avant de poursuivre vos efforts de recrutement. Si la sultan apprend que nous essayons de débaucher sa garde personnelle, elle risque de mal le prendre. Retrouvons-nous ici quand nos tâches respectives seront terminées. Bonne chasse. Je ne sais pas si c'est bien de parler des gens comme, genre, du gibier, quoi. Genre, bonne chasse. Bon, c'est peut-être moi qui vois le mal dans un truc qui est juste une manière de parler, mais je trouve ça un peu, voilà. Oursen. Ah, c'était la sœur de... Enfin, pas la sœur dans le sens riresseurs, mais la sœur, genre la... La nana qui s'occupait de l'église et du cimetière. Oh, quel généreux... Non, quelle heureuse coïncidence. Vous vous souvenez de moi ? Je suis Oursen de l'église Saint-Adama-Landama. Merci encore de m'avoir secouré l'autre fois. Oui, je me souviens d'elle. Et je veux aussi vous remercier d'avoir empêché ce prêtre frauduleux de s'en prendre au moins fortuné des eaux desséchées. Cette affaire a fait beaucoup de mal à notre ordre. A propos, est-ce que Saint-Claire est avec vous ? Je voudrais le remercier lui aussi. Ha, Saint-Claire, Saint-Cred. Oh, je vois. Vous êtes donc à la recherche de nouveaux compagnons. Votre organisation sent me vouloir œuvrer pour le bien collectif, mais ma place est à l'église avec les enfants. Je me dois donc de refuser votre proposition. Je prie à cependant pour que votre démarche soit couronnée de succès. Oh, c'est gentil. Mais bon, c'est quand même un échec. Après, c'est cool parce que les gens te disent non, mais t'as laissé une bonne impression sur eux. Du coup, ils sont en mode, ils te souhaitent le bien. Ça, c'est quand t'es une bonne personne, que t'es une gentille personne et que tu fais le bien autour de toi. Yellow Moon. Oula. On dirait une... Putain, c'est quoi les noms japonais, là ? Les nanas qui ont comme ça, elles se mettent du make-up genre... Genre clair sur la bouche et les yeux, là. Une ganguro, un truc comme ça. On dirait une ganguro, ouais. Je crois que c'est ça le nom, mais je suis pas sûr. Pardon, vous voulez me recruter ? Est-ce une façon détournée de me proposer de partager votre bouche ? Je suis désolé, mon balami, mais vous perdez votre temps. Le cœur de la sublime Yellow Moon est déjà pris. Bonne journée à vous. Oula. Ok, bye, girl. Landebert. C'est sympa de proposer, mais ça m'intéresse pas. Je suis désolé de te dire ça, mais la cause que tu défends n'est pas juste. Les rumeurs disent que ton organisation est financée par l'argent du cartel. À ta place, je laisserai tomber. Je couperai définitivement les ponts. Hein ? Mais j'étais pas au courant de ça. C'est vrai ou pas ? Que mon truc, il est financé par le cartel. Parce que du coup, s'il est financé par le cartel, ça va pas du tout être neutre ou apolitique. Ou je sais pas quoi. Il faut qu'on trouve des fonds, mais d'une autre manière. Protéger Herzia ? Écoutez, mon ami, je peine déjà à prendre les deux bouts. À joindre les deux bouts. Putain, j'arrive pas à lire. Alors, vous pensez bien que je n'ai pas les moyens d'investir dans une organisation qui ne me rapportera pas un radis. Ok, c'est un nom. Willred. Hum, Yumin, c'est bien toi ? Mon voyage ne pouvait pas mieux commencer. Tu es l'une des nombreuses personnes que j'espérais revoir. Je t'ai une à te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, mes amis. Devant la vie. C'est qui, encore ? Ah, c'est pas le gars à l'Amigo qui essaie de me tuer ou un truc comme ça, là, qui fout un peu la merde. Notre mésaventure m'a beaucoup fait réfléchir, tu sais. J'ai réalisé à quel point j'étais ignorant et méprisant. J'ai juré de changer, de devenir un homme meilleur et plus éclairé. Voilà pourquoi je suis ici. Une nouvelle organisation basée sur le même modèle que les héritiers et tu dis qu'elle me permettrait de voyager à travers tout le pays ? C'est exactement le genre d'opportunité que je recherchais. Et t'inquiète pas, je ne suis plus le même jouvenceau que tu as rencontré à petit à l'Amigo. Oui, c'est bien lui. Je me suis préparé pour combattre le mal, car maintenant je sais qu'il est là, parmi nous. Ok, donc une personne sur cinq. C'est pas incroyable, mais c'est mieux que zéro. Elle a une bonne tête, lui. Comment vous en sortez ? Votre oeil averti vous a-t-il permis de découvrir de nouvelles pépites ? Bah, une seule personne, en fait. Sorry. Un jeune migois seulement. J'espérais que la pêche serait meilleure, mais je me rends compte que parler du salut d'Orzea à des gens qui se remettent à payer du fléau n'est pas une chose aisée. Même si nos rangs sont encore un peu minces, vous nous avez permis de prendre un bon départ. Je vous dois un grand merci. L'espoir qu'anime les gens qui ont choisi de nous rejoindre est en grande partie inspiré par les victoires que vous avez remportées. Et je vous promets de prendre grand soin du présent que vous avez placé entre mes mains. Ces recrues seront le pilier de notre nouvelle organisation. Car oui, nous sommes libres de commencer. Comme vous l'avez certainement deviné, la Sultane m'a donné son aval pour la création de cette unité. Notre première vague de recrutement est terminée. Les documents signés et les font rassembler. Il n'y a plus rien pour empêcher de passer à l'étape supérieure. À présent. Vous êtes préoccupé par l'implication du cartel, c'est ça ? Je comprends. Je l'étais à moi aussi. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai demandé à ce que toutes leurs contributions soient scrupuleusement examinées et enregistrées. Cette organisation ne sera pas construite sur la corruption. Ouais, mais... Quand même. Mais je pense que c'est pas une bonne idée. Même si... Même si c'est... Voilà, on a besoin de thunes et tout. Et que ça se crée pas en claquant des doigts. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Surtout le cartel des scorpions à Hulda qui, entre autres, la raison pour laquelle c'est un peu la merde, quoi. Puis qu'ils sont très... Enfin, voilà, Hulda, c'est pas la meilleure ville en termes de gouvernement et de comment ça se passe, etc. Et le cartel des scorpions, il est un peu chiqui, quoi. J'aurais préféré ne pas avoir recours à des sources extérieures mais la taille du groupe est telle que même la fortune des leveilleurs tout entières n'aurait pas suffi à financer nos activités plus de quelques lunes. Mais tu fais petit à petit, quoi. Du coup, tu fais des... Je sais pas, un appel aux dons, mais... Pas à financement d'une personne ou d'un... Enfin, bref, vous avez compris. Et quant aux rumeurs et aux doutes concernant nos efforts, eh bien, j'imagine que le meilleur moyen d'y mettre fin est de prouver la valeur de notre organisation. Ce sera un long processus mais nous gagnerons la confiance des gens petit à petit. Et comme le temps est précieux, je suggère que nous retournions sans attendre au glas des revenants et que nous posions la première pierre symbolique de l'unité entre les nations héroséennes. Nous quittons Hulda. La musique de nuit de Hulda est vraiment cool. Et là, c'est un crash. J'ai cru deux secondes, quand même. Ah, c'est un anamor. Roban, que penses-tu des intentions d'Alfino? Ouh. Vous voulez parler de cette initiative de créer une organisation qui permettrait à terme la fondation d'une grande compagnie héroséenne commune, votre majesté? Ce projet n'a guère avancé depuis que nous avons fait face ensemble à la menace de l'ultime arme. Mais étant donné la situation actuelle et tous les problèmes qui se présentent à nous, je pense qu'Alfino fait bien de prendre les devants. Je pense que Roban, c'est pas qu'il a des bonnes idées, mais il a le nez pour quand les trucs sont bien ou quand les trucs sont pas bien. Genre, je trouve que c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance et qu'on peut écouter, quoi. Il a l'expérience, c'est tout. Et voilà. À chaque fois qu'il dit un truc, en tout cas, j'ai envie de le croire et de suivre ce qu'il dit, quoi. Enfin, ça s'appelle peut-être le charisme. Les autres nations sont comme Hulda. Elles parlent officiellement de coopérer, mais continuent en secret d'alimenter les conflits qui nous séparent. Roban, nous ne pensons pas que cette organisation commune soit une bonne idée. Ouh. Et pourquoi ça? Elle réunira l'élite de chacune des grandes compagnies et concentrera un immense pouvoir militaire. Même si elle doit être administrée par les héritiers, nous craignons qu'elle ne finisse par représenter une menace. Ouais, mais bon. Enfin, il fallait le faire avant, quoi. Le fait que le cartel y contribue financièrement nous inquiète également. Ces gens pourraient s'en servir comme d'une armée privée. Ça, par contre, je suis d'accord avec elle. Je comprends vos craintes, votre grâce. Mais comme vous le savez, nous avons fait appel aux héritiers de la septième aube plusieurs fois pour supprimer la menace des primordiaux. Nous pouvons difficilement ignorer leur appel. À ceux-ci s'ajoute le fait que le cartel des scorpions n'est pas le seul à financer ce projet. Et leur argent ne provient pas de Lolorito et ses acolytes. Et puis, vous savez que notre ami est avec les héritiers. Je doute qu'ils nous trahissent. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'il essaie de foutre la merde, lui. J'ai bien cherché, mais il n'a enfreint aucune loi qui nous permettrait de l'arrêter. Au contraire, il gagnerait en influence si nous nous en prenions à lui sans raison valable. Il est pourtant clair qu'il est à l'origine de tous ces troubles. Non, on t'énerve pas, petit chat. À quoi sert donc cet état ou le sultanat si nous ne pouvons pas agir? Pourquoi sommes-nous si impuissantes? Non, on me fait la peine. Petit chat. Oh, elle pleure! Votre majesté. Mais pour que le sultanat soit plus puissant, il faut qu'il fasse de la thune, en fait. Parce que si t'es le sultanat et si tu fais de la thune, et que vu que le pouvoir, apparemment, il est plus... Enfin, il est, entre guillemets... Enfin, comme l'argent fait le pouvoir, il faudrait avoir l'influence, entre guillemets, je ne veux pas dire idéologique, mais le fait que tu sois le sultanat et que... Voilà, c'est une espèce de royauté, de... Voilà, bref. Les gens, ils se disent « Ah, ok, on te suit pour ça. » Et qu'en même temps, elle est la thune pour pouvoir écraser les autres, en fait. Ah oui, c'est un tout cela. Qu'est-ce qu'elle dit, Yachtelam, non? L'optimiste Dida a quelque chose de contagieux. Quand je suis avec elle, j'ai l'impression que tous nos problèmes finiront par s'arranger. Il va sans dire que ta présence ne fait que renforcer ses convictions. Yachtelam, c'est trop ma bestie. J'aimerais trop un... Je vais pas dire un truc à choix, mais un peu quand même un truc à choix où tu pourrais décider que genre tel truc c'est ton meilleur pote et tout et que dès qu'il y a une mission, je sais pas quoi, ce soit ce personnage-là par défaut qui apparaît ou un truc comme ça, genre c'est trop stylé. Ce voyage m'a épuisé, mais je dois encore préparer la cérémonie d'inauguration. Ne vous inquiétez pas, je peux m'en occuper tout seul. J'ai déjà suffisamment abusé de votre gentillesse. Parlez donc à Minfilia. Il me semble qu'elle a quelque chose à vous demander. Coucou ! Awww... ASMR de Chakironron. Bah il est sa meilleure ville. Ça va, tu n'es pas trop fatigué. Elfino m'a dit que tu avais pu lui trouver suffisamment de membres pour que son organisation puisse voir le jour. Grâce à vos efforts communs, les héritiers vont se doter d'un allié de poids qui nous permettra d'étendre nos activités. La cérémonie d'inauguration aura lieu au refuge des Roches. Comme Tataru s'occupe des préparatifs, il n'y a personne pour accueillir les nouvelles recrues actuellement. La colonie déborde déjà d'aventuriers et de réfugiés et j'ai peur que ce nouvel afflux de visiteurs ne soit un fardeau supplémentaire pour Slavborn. Pourrais-tu aller le voir et lui demander s'il a besoin d'aide, s'il te plaît ? Hmm, ok, I'll do it. Paul de chat. Tiens, je croyais que tu étais parti en voyage avec le jeune leveilleur. Qu'est-ce que tu racontes de beau ? Eh bien, je suis revenu de voyage. Ha ha ha, tu fais pas être bile. Comparé au nombre de gesteurs de trésors qui défilent ici, cet afflux de visiteurs, c'est rien du tout. En tout cas, c'est gentil de demander. Il paraît que la nouvelle organisation sera placée sous la tutelle des héritiers. J'imagine que tu seras un peu moins occupée à l'avenir. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. On a déjà fait à ses peaux. C'est la borne ! Le chargement ! On n'a pas pu. Colise ? Par tous les dieux, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes allés dans le Cohertas pour récupérer des provisions et du matériel comme prévu. Mais sur le chemin du retour, juste avant de franchir la frontière du Mordonez, nous avons été attaqués par un groupe d'hérétiques. Et c'était nombreux, trop nombreux ! Nous avons dû abandonner la cargaison pour sauver nos vies. Nous sommes vraiment désolés. Vous n'avez pas à l'être. Les biens peuvent être remplacés, mais pas vos vies. Restez ici, je vais appeler un infirmier pour qu'il regarde vos blessures. Que faire ? J'ai bien peur que ce problème dépasse l'unité des Bâtissas. Si des hérétiques sont vraiment impliqués, il faut qu'on prévienne les autorités, je garde aise. D'où venait cette cargaison ? De la maison Fortan. Nous avons récupéré le chargement au camp de la tête du dragon. Très bien, je l'ai contacté pour voir s'ils sont déjà au courant de ce vol. Yamin, si je me souviens bien, t'as de bonne relation avec les chevaliers de la maison Fortan, pas vrai ? Si tu veux bien, j'aimerais que tu te rendes dans le Cohertas et que tu mènes l'enquête au nom de la guilde des aventuriers. Ouais, je réalise que j'ai un peine de dire le contraire, mais tu te doutes bien que je ne peux pas envoyer un novice pour cette mission. Une erreur et on peut faire une croix sur nos liens avec qui je garde. Merci pour ta compréhension. Je m'occupe de prévenir ces horrechauffants. Je suis sûr qu'il sera ravi que tu lui apportes ton aide. Il te tient en autestime, tu sais. Ouh. What is happening ? Il y a des hérétiques qui cassent la tête. Ça faisait longtemps. Les hérétiques, c'est des gens qui tiennent avec les dragons, pour faire simple. Et les Ischgardais, qui donc sont dans le Coertas, etc. C'est tous ceux qui... Donc, c'est quatre grandes maisons, un peu comme dans Harry Potter, du coup, qui gèrent la zone. Enfin, ils ne gèrent pas que cette zone-là, mais ils gèrent entre autres cette zone-là. Et du coup, ils se battent contre les hérétiques parce qu'ils sont en guerre avec les dragons depuis des millénaires, je crois, enfin, beaucoup d'années. Donc, voilà. Persephone. Mon ami, je t'attendais. J'ai l'impression que ça fait une éternité que nous ne nous sommes pas vus. Que dirais-tu de nous entraîner un peu tous les deux ? Là, maintenant. Je suis beaucoup plus misclé qu'avant, tu sais. Tu veux que je te montre ? Ok, si tu veux. Montre-moi ça. Bah, ne fais pas cette tête. J'essaie juste de détendre l'atmosphère. Les nouvelles ne sont pas très bonnes, d'après ce que j'ai compris. Indeed. Indeed. Tu viens me voir au sujet de l'unité des bâtisseurs, pas vrai ? Pas la peine de m'en dire plus. Je suis au courant. Je pense que c'est une excellente initiative. Mais tu te demandes sûrement pourquoi nous avons envoyé des hommes au-delà des revenants. La raison en est simple. Elle est un peu nulle, sa voix, non ? Enfin, genre, l'AVF. Enfin, pas nulle, mais elle est spéciale, je veux dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En construisant une base importante dans le Mordonna, je pense que les impériaux auront plus de mal à s'infiltrer dans le Cohertas. À cela s'ajoute le fait que j'ai une tête personnelle envers toi. J'ai donc expliqué ceci à la maison Fortan et fait en sorte que des unités et du matériel soient envoyés au glas des revenants. Je n'imaginais pas que des hérétiques les attaqueraient. Depuis quelque temps, ces renégats se montrent de plus en plus organisés et téméraires. Et nous avons du mal à les neutraliser. Ils ont un nouveau chef, une femme surnommée Coeur de Glace. Nous ignorons sa véritable identité, mais nous enquêtons sur elle. Les hérétiques la vénèrent comme une sainte et n'hésiteront pas à donner leur vie pour elle. Bref, leur mode opératoire est bien plus élaboré qu'avant. Nous n'avons pas encore à déplorer la moindre victime au camp de la tête du dragon, mais on m'a signalé qu'on les voyait parfois rôdées à l'ouest d'ici. Les chevaliers du poste de l'arête blanche ont probablement plus d'informations à leur sujet. Accepterais-tu d'y aller ? Très bien. Toute cette affaire est regrettable, mais je dois t'avouer que cela me fait plaisir de te revoir ici. T'es gentil de me dire ça. Il faut toujours dire aux gens quand ça vous fait du bien de les voir et tout, parce que ça flotte l'ego et c'est super agréable. Donc quand vous appréciez quelqu'un, il faut lui dire. Il me semble plus aguerri qu'avant et je vois à la façon dont tu as acaissé que tu as également gagné en assurance. J'ai hâte de te voir à l'action, mon ami. Mon personnage, il ne bouge pas. Il est, il était. Il souriait, il s'en bougeait depuis tout à l'heure. Eh bien, ça me donne envie de l'aider parce qu'il était gentil avec moi, du coup, j'ai envie de l'aider et que j'ai envie de faire des trucs pour lui. C'est aussi simple que ça. Après, peut-être que c'est un gros hypocrite qui s'ajoute pour que justement je l'aise. Je pense que c'est une gentille personne. Eh bien, nous nous voyons souvent. temps-ci. Vous avez pris goût au froid ou du correctage ou quoi ? Puisque je vous tiens, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les travaux de réparation du Vigile de Pierre ont commencé et ils progressent à bon rythme. Une fois que sa remise en état sera terminée, il redeviendra un atout important dans la lutte contre ces maudits drago. Il faut être fier de vous. Vous êtes à la poursuite d'hérétique ? Encore ? Décidément, c'est Renéga et vous ne faites pas bon ménage. Et c'est tant mieux dans un sens. Les informations que Sir Horchoffant vous a données sont malheureusement correctes. Nous voyons de plus en plus de ces infidèles traîner dans le coin. J'ignore ce qu'ils complantent, mais ils sont différents d'avant. Non seulement ils sont mieux organisés, mais leurs attaques sont plus violentes, plus ciblées. Je ne sais pas quelle influence cette cœur de glace s'exerce sur eux, mais les hommes auxquels nous sommes confrontés semblent fanatiques comme dans un état second. Je vous avouerai que ce changement me laisse perplexe. Je n'ai que peu d'éléments à ma disposition pour répondre à votre question, mais vous obtiendrez certainement plus d'informations en interrogeant dans l'une de leurs victimes. En effet, le destin a voulu qu'un marchand se fasse attaquer quelques minutes avant que vous n'arriviez. Une patrouille a trouvé le malheureux gisant dans la neige et l'a transporté à l'infirmerie. J'ignore s'il a repris connaissance, mais si c'est le cas, il pourra peut-être vous mettre sur la piste de ces criminels. Allez donc le voir. Ok, donc les hérétiques sont devenus plus fous que jamais. Bah oui, coule la voiture dans les escaliers, c'est un 4x4, figure-toi, tout terrain. Marchand blessé. Vous voulez que je vous raconte ce qu'il s'est passé ? Mais avec grand plaisir. Tout ce que vous voulez du manque que vous me promettez de trucider ces cloportes pour moi. Alors voilà, je voyageais en direction de la Red Blanche comme d'habitude quand tout à coup un groupe d'hommes m'est tombé dessus. Je me suis pris une grosse mandale qui m'a fait tomber de ma charrette. Je visais sur le sol à moitié inconscient pendant que l'un d'eux me menaçait d'une arme. Les autres pillaient ma cargaison. Arme, armure, cristaux, ils ont tout embarqué. Juste avant de partir, heureusement, j'ai la tête dure. Juste avant de perdre connaissance, je l'ai clairement entendu dire retournant à Monteneige. Je pense que c'est là qu'ils ont emporté mes marchandises. Mais ne comptez pas sur moi pour me lancer leur poursuite. Ça, non. Je préfère perdre de l'argent que perdre la vie. Ok. Alors moi, je ne sais pas si vous avez remarqué un truc, mais ils ont parlé de cristaux. Donc, je ne sais pas si ça veut dire ce que ça veut dire, mais s'ils prennent des cristaux, ce n'est pas pour faire du bien. C'est à chaque fois qu'on a eu des gens qui voulaient des cristaux, pour foutre la merde. Let's go ! Zeretic. Tu n'auras pas nos cristaux. Vous voyez, il parle des cristaux tout de suite. La question est qu'est-ce qu'ils font avec les cristaux ? Est-ce qu'ils vont invoquer un truc ? Est-ce qu'ils vont faire un je ne sais pas quoi ? Une arme ? Bref, un truc. Par tous les dieux. Qu'est-ce que vous faites dans... Attendez, je vous reconnais. Vous êtes l'aventurier qui a démasqué Guillaume, n'est-ce pas ? Vous poursuivez une bande d'hérétiques ça tombe bien nous aussi. Nous patrouillons les lieux quand soudain nous avons aperçu un groupe en train de dépouiller à un marchand. Ne pas dépouiller. Nous avons engagé le combat et réussi à les acculer jusqu'ici. Le problème, c'est que nous n'avons plus à mettre la main sur eux. C'est comme si ça s'était évaporé. Je n'arrive pas à croire que trois de mes plus fidèles compagnons soient morts pour ça. Ok. Oui, cinématique. C'est tout. Ok. C'est le cœur de glace. Vous croyez ? Vous avez aperçu une femme au sommet de la falaise ? Se pourrait-il que le cœur de glace ne soit déplacé en personne pour rire de notre crédulité ? Elle aussi a disparu. Les hérétiques ont certainement découvert un passage à travers le mur de glace. Nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour tenter une attaque frontale. Nous ferions mieux de retourner à la raide blanche pour mettre Sir Dream au courant. Bon voilà, mes chevaliers m'ont contacté par Link Pearl et ils m'ont fait un rapport détaillé de leur activité. Les hommes que vous avez aidés appartiennent à une unité d'élite des Duranders. Malgré tout, plusieurs d'entre eux sont tombés sous les coups des hérétiques. Je crains d'avoir sous-estimé la menace qu'ils représentent. Je sais que vous voulez récupérer les biens qui ont été volés aux bâtisseurs mais je dois vous demander de mettre de côté votre mission pour l'instant. Il serait imprudent de s'aventurer sur un terrain aussi glissant sans un minimum de préparation. Retournez à la tête du dragon et informez Sir Horchofant de vos découvertes. Il voudra sans doute renforcer la sécurité autour du camp. Quant à Coeur de Glace et ses fanatiques, la barrière de glace de Mante-Neige ne les tiendra pas longtemps à l'abri du glaive de la justice. Ouais, Drillumon, il est vraiment... Genre, il a une mission divine, on dirait. Encore une cinématique ou pas ? Ah, te revoilà enfin. Tu sais, je repensais à tout ce que tu as fait ici jusqu'à maintenant. Je te proposerais bien de nous entraîner un peu ensemble, mais la situation ne le permet pas. dis-moi, as-tu obtenu des informations sur cette Coeur de Glace ? Ce sont là de curieux événements qui ont eu lieu à Mante-Neige. Il est vrai que cette partie du Coertas est celle où le changement climatique est le plus marqué. Nous maîtrisons encore mal ce territoire, ce qui en fait probablement une cache idéale pour les hérétiques. Je vais demander à ce qu'on aille enquêter sur place. Quoi qu'il en soit, cette Coeur de Glace est un personnage bien énigmatique. Elle doit avoir un caractère bien trempé pour arriver à commander ces mécréants. Je meurs d'envie d'aller leur donner une leçon avec toi, mais ça me paraît un peu trop risqué. Je vais plutôt demander de l'aide aux Templiers. Leur nouveau commandant serait quelqu'un d'ouvert cher et de compréhensif. Je suis sûr qu'il m'écoutera. En tout cas, je te remercie. Tu as su agir en toute discrétion et obtenir des informations cruciales. Je suis sincèrement fier d'être ton ami. De mon côté, j'ai demandé à la Maison Fortan d'envoyer de nouveau du matériel et des hommes au glas des revenants. Vous êtes bien gentil, très cher. T'es une bonne personne, Orchefant. Il est gentil avec nous. Content de te revoir, Ogla. Alors, comment s'est passé ton séjour dans le Cohertas ? T'as réussi à récupérer nos marchandises ? La Maison Fortan va nous faire pas venir un nouveau convoi de provisions ? Si, Orchefant. Trop bon. Faudra que je dise au responsable de la guilde de lui envoyer une lettre pour le remercier. Plus notre colonie se développera, plus les latérales et convoitises. Nous devons veiller à avoir une défense suffisante. D'ailleurs, j'attends beaucoup de la nouvelle organisation du jeune Léveilleur. Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié cette histoire d'organisation. Vu qu'on était passé sur un autre truc avec les héritiques, j'avais complètement oublié qu'à la base, c'était un peu sale délire.